Son nom évoque les plus grands mythes de l'histoire de l'aviation. Le P-51 Mustang a encore une fois régalé les spectateurs du meeting de l'affaire Théalais. Cet exemplaire de la collection de Christian Amara appartenait à Bob Hoover, pilote d'essai et de combat de l'armée de l'air américaine, qui a acquis cet exemplaire en 1962. Après la guerre, Bob Hoover deviendra une légende de la Voltige, célèbre aussi pour ses capacités à se servir du café en vol, en plein chaud aérien. Bob Hoover était connu pour avoir une petite tasse de café dans son Aerocommander, et puis faire un tourneau et pas perdre un goutte. Il a fait ça avec l'Aerocommander, aussi avec un Sabre Liner. Après ça a piloté le F-86, le Mustang et le T-33. Vous avez essayé ? Moi, non, je n'ai jamais fait ça. Conçu au départ pour escorter les bombardiers, grâce à son grand rayon d'action, le P-51 deviendra aussi un avion de chasse redouté durant la Seconde Guerre mondiale. Produit à plus de 15 000 exemplaires, il a été utilisé par les Anglais durant la bataille d'Angleterre et par les Américains dans le Pacifique. Il permettra aussi et surtout de conquérir le ciel européen au début de l'année 1944. À très haute vitesse, en piquet, le P-51 suscitait la terreur, grâce à son sifflement caractéristique provoqué par les entrées d'air des logements à mitraillettes. Autre caractéristique, ces fameuses ailes à profil laminaire. L'avion, il a une aile laminaire que ça le fait assez rapide, très rapide, et c'est en bonne qualité, et c'est aussi peut-être un petit problème parfois, parce qu'il faut faire des virages, et ça monte en jet, et puis ça fait des virages serrés, un peu compliqués. Mais ce n'est pas un avion difficile à piloter si on suit le manuel de vol. Si on sort à dehors du manuel de vol, là ça commence à être un peu compliqué. Et par la vue des urgences, comme sortir le train et tout ça, ce n'est pas trop compliqué, en fait c'est assez simple. Mais si jamais on sort du régime à la vitesse de l'approche, tu peux être un peu emmerdé. Ce type de profil d'aile apporte moins de portance qu'un profil classique, d'où la nécessité d'imposer ses grands volets pour les basses vitesses, réalisé en un temps record par une firme en laquelle personne ne croyait, la jeune North American Aviation. Le P-51 cessera sa carrière après la guerre de Corée, dépassée par les avions en réaction. Aujourd'hui, environ 140 Mustangs sont toujours en état de vol, grâce aux passionnés qui entretiennent la légende du temps des hélices dans les meetings aériens du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada